Il était 11h39 lorsque la vigie du Titanic a crié « Iceberg ! » droit devant. Les mesures prises rapidement sur la passerelle pour réduire la vitesse et modifier le cap du navire furent inutiles. Et tu connais déjà la fin de l'histoire. Depuis lors, nous considérons ce qui est arrivé au Titanic comme un événement unique. Mais est-ce bien le cas ? Le Titanic a coulé en 1912. Le GPS et les satellites météorologiques n'existaient pas à l'époque. Les navires devaient soire à s'avertir les uns les autres de l'emplacement des icebergs. Quelle confiance il fallait avoir ! C'est alors qu'est survenue la catastrophe du Titanic. Un véritable désastre qui encouragea les spécialistes à créer une organisation qui permettrait d'éviter que ce genre d'accident ne se reproduise. Un an plus tard, ils créèrent la Patrouille internationale des glaces, ou IAP en abrégé. Encore aujourd'hui, ce groupe est chargé d'avertir les navires de la présence dangereuse de glace sur leur chemin. L'EBP a amélioré ses méthodes au fil des ans, utilisant aussi bien les navires que les patrouilles d'avions et l'imagerie satellite. Depuis peu, ils utilisent également des bouées océanographiques, un dispositif flottant qui fournit des informations en temps réel sur les conditions océaniques jusqu'à 50 mètres de profondeur, afin de prédire la dérive potentielle des icebergs. Et l'UIP fait un excellent travail pour réduire les collisions entre navires et icebergs. Mais il faut toujours se tenir sur ses gardes, car les équipements de détection les plus avancés ne peuvent pas empêcher toutes les situations malheureuses. Entre 1980 et 2005, il y a eu 57 incidents impliquant des navires et des icebergs. Et la vérité qui fait froid dans le dos, c'est que les bateaux d'aujourd'hui ont plus de risques de heurter un iceberg que le Titanic. Selon les recherches, 1038 icebergs ont traversé la zone où le Titanic a sombré en 1912. Tu te diras peut-être que c'est beaucoup, mais les scientifiques n'en font pas une grosse affaire. C'est vrai, c'est un peu élevé, mais les 14 dernières années ont été marquées par une circulation d'icebergs encore plus intense. Aujourd'hui, le nombre de ces gros glaçons augmente en raison de la fonte accélérée des glaciers du Groenland. Et comme de plus en plus de navires voguent vers les eaux polaires, les risques de collision sont de plus en plus élevés. Mais le vrai danger, ce sont les ennemis invisibles, les fragments de glaciers. Les morceaux de glaciers sont de petits icebergs faisant à peu près la taille d'un porte de maison. Les petits icebergs, quant à eux, sont comparables en taille à un autobus. Ces icebergs semblent inoffensifs, mais ils peuvent poser des problèmes, car ils sont en général totalement invisibles pour les radars et les satellites. Que se passe-t-il lorsqu'un grand navire de croisière moderne heurte l'un de ces petits icebergs ? Voici le Norwegian Sun, un luxueux bateau de croisière similaire au Titanic, avec une capacité de 2400 passagers et plus de 900 membres d'équipage. En juin 2022, ce navire de croisière naviguait vers le glacier Hubbard en Alaska, lorsqu'il s'est retrouvé au milieu d'un brouillard épais. Soudain, ces passagers ont ressenti un grand choc, et la terreur les a envahis, tandis que de violentes secousses ébranlaient le navire. Une fois le brouillard dissipé, ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé. Le Norwegian Sun était entré en collision avec un petit iceberg, mais il ne connut pas l'issue tragique de son célèbre ancêtre. Heureusement, personne n'a été blessé et les passagers ainsi que le personnel ont pu débarquer en Alaska sans ennui. Des plongeurs ont vérifié l'état du bateau et ont découvert qu'il avait subi quelques dommages après la collision. Le reste du voyage a donc été annulé. Mais ne te fais pas de soucis au sujet de ton prochain voyage dans l'Atlantique, car les accidents comme celui du Norwegian Sun sont vraiment rares. Il est courant que des navires entrent en contact avec de la glace. Ce qui l'est moins, c'est que ce soit un problème. La plupart des navires de croisière moderne ne subissent aucun dommage lors de ces rencontres imprévues, et il y a une raison à cela. L'acier utilisé dans la construction du Titanic a joué un rôle important dans la catastrophe. Le navire insubmersible, après tout, n'était pas si résistant que cela. La coque du Titanic fut construite à l'aide d'environ 2000 plaques d'acier, dont on dit qu'elles furent produites dans un four à ciel ouvert. En conséquence, l'acier contenait une forte concentration de phosphore, d'oxygène et de soufre. Sieux éléments rendent l'acier cassant à basse température, ce qui le rend fragile en CA d'impact. Bien que l'acier utilisé sur le Titanic ait été de la meilleure qualité disponible à l'époque, il ne répondrait pas aux normes de sécurité des navires modernes. Et il était environ dix fois moins solide que celui utilisé par les navires d'aujourd'hui. Mais la différence la plus importante entre le Titanic et les navires modernes réside dans l'assemblage de la coque. En effet, on utilisa pour assembler la coque et la structure du pont supérieur du Titanic plus de 3 millions de rivets. Ainsi, lorsqu'il a heurté l'iceberg, les rivets ont déclenché une réaction en chaîne, provoquant l'effondrement simultané de toute une section de la coque, ce qui a entraîné un déluge d'eau incontrôlable. En revanche, les navires modernes utilisent une méthode appelée soudage à l'arc submergé, qui fusionne les bords des pièces métalliques et permettent ainsi d'obtenir une surface continue et solide. Cette méthode est plus sûre, car si une partie du navire est endommagée, la déchirure ne s'étendra pas, ce qui aggraverait la situation. Les dommages restent circonscrits à la zone d'impact. Les petits icebergs sont donc de plus en plus fréquents et les navires ont été adaptés pour y faire face. Mais il reste encore un scénario à envisager. Que se passerait-il si un énorme bateau de croisière heurtait un iceberg de la taille d'un immeuble de cinq étages ? Imagine que nous venions de créer le plus grand bateau de croisière au monde. Appelons-le le Saint-Atlantique. Notre station flottante est immense, quatre fois plus grand que la Statue de la Liberté. Elle dépasse le Titanic de 97 mètres et transporte trois fois plus de passagers et de membres d'équipage. Et, tout comme le Titanic, notre navire fictif peut naviguer à une vitesse maximale d'environ 23 nœuds. Maintenant, imagine le scénario suivant. Le Saint-Atlantique navigue à pleine vitesse dans des eaux glaciales. C'est le milieu de la nuit et le capitaine ne se rend pas compte que l'équipement de détection des icebergs ne fonctionne pas. Il ne marche plus depuis trois jours. Il y a beaucoup de brouillard. Et la Vigie ne remarque pas l'iceberg de sept mètres qui se dresse devant eux. Si cette situation se produisait et que le navire heurtait l'iceberg de plein fouet, cela pourrait conduire à un naufrage. Mais tu vois bien que c'est très peu probable, n'est-ce pas ? C'est pourquoi les experts sont tout à fait convaincus que la glace ne risque pas de faire couler les navires de croisière moderne. Il convient également de mentionner que les mesures de sécurité se sont améliorées depuis le Titanic. Un navire moderne mettra des jours à couler. Ceux qui laissent suffisamment de temps pour évacuer tout le monde. Les équipages sont mieux préparés à gérer les procédures d'urgence. Et les passagers devraient également suivre une formation avant le départ. Je sais, je sais, tout. Ce que nous désirons, c'est nous reposer au bord de la piscine avec une limonade. Mais, comme tu le sais, ce sont toutes ces mesures qui ont évité aux passagers du MS Explorer de subir le même sort que ceux du Titanic. En 2007, les 154 personnes à bord de ces E-bateaux de croisière ont réussi à monter dans des canaux de sauvetage après que le navire ait heurté un iceberg dans l'Antarctique. Imagine leur panique. Ils durent attendre les secours pendant quatre longues heures. L'équipage a fait un excellent travail pour assurer la sécurité. Cela ne fait aucun doute. Mais un rapport publié deux ans plus tard indique que l'accident du MS Explorer fut causé par l'inexpérience du capitaine qui aurait poussé le navire à grande vitesse contre un véritable mur de glace. Quatre personnes à bord de ce bateau de croisière ont réussi à monter dans des canaux de sauvetage après que le navire ait heurté un iceberg dans l'Antarctique. Imagine leur panique. Ils durent attendre les secours pendant quatre longues heures. L'équipage a fait un excellent travail pour assurer la sécurité. Cela ne fait aucun doute. Mais un rapport publié deux ans plus tard indique que l'accident du MS Explorer fut causé par l'inexpérience du capitaine qui aurait poussé le navire à grande vitesse contre un véritable mur de glace.